très bien alors bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en forme et bien compagnie alors on a vu ça veut dire quoi les suites des fonctions et la différence entre les suites des fonctions et les suites numériques après on a vu ça veut dire quoi la convergence simple on fixe un certain x et après on fait tendre n jusqu'à plus l'infini et c'est quoi la différence entre la convergence simple et la convergence uniforme on a vu aussi la convergence uniforme on a dit que la convergence uniforme c'est plus fort que la convergence simple on a vu c'est quoi les critères de montrer la convergence uniforme et la non convergence uniforme maintenant on va passer à le dernier chapitre de ce cours c'est les grands théorèmes des suites de fonctions alors on a le théorème de continuité de dérivabilité d'intégration il pose la question suivante la question c'est quoi sous quelles conditions la fonction f alors si f n une suite de fonctions qui converge vers f simplement lorsque n tombe vers plus l'infini alors f ça sous quelles conditions la fonction f hérite les propriétés de la fonction f n des fonctions f n continuité d'interfabilité d'intégration c'est-à-dire si f n est continu est-ce que f est continu si les f n sont dérivables est-ce que f est dérivable si les f n sont rimes intégrables est-ce que f est rimes intégrables alors ça c'est la question de chaque théorème alors on va commencer par le premier théorème le théorème alors le théorème de continuité alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème là c'est très très simple alors il dit que si f n est une suite de fonctions continue une suite de fonctions continue sur un intervalle i alors je dis c'est quoi la condition pour f soit continue alors c'est que f n converge uniformement vers f si f n converge uniformement vers f alors automatiquement f est continue sur i alors si on enlève la convergence uniforme on pose la convergence simple par exemple si f n converge simplement vers f mais ne converge pas uniformement est-ce que f hérite les propriétés de f n alors dans ce cas non alors si je prends la fonction x à la puissance n alors x à la puissance n sur 0 1 alors x à la puissance n ce sont des fonctions polynomiales puisque ce sont des fonctions polynomiales alors ils sont c'est infini n'ont même pas continu et on a x n tend vers deux valeurs tend vers 0 si x appartient à 0 1 et tend vers 1 si x est égal à 1 alors on voit ici que sa limite n'est pas continue parce qu'elle rend de valeur alors alors sa limite n'est pas continue pourquoi pour la simple raison que ce x n ne converge pas uniformement sur 0 1 alors dans ce cas dans ce cas là la convergence simple n'est pas forte assez forte pour donner la continuité de f très bien preuve alors pour montrer ce théorème alors on a quoi on a f n sans continue et f n converge uniformement vers f alors pourquoi f est aussi continue alors puisque la continuité c'est une notion locale alors on dit que f n est continue par exemple en a qui appartient à i à l'élément de i alors f n continue en a ça veut dire quoi d'une manière graphique ça veut dire que les f n de x converge vers f n de a lorsque x tend vers a c'est à dire que d'après cette propriété alors on peut conclure que f n de x s'approche de f n de a lorsque x tend vers a bien sûr la convergence uniforme donc f n de x s'approche de f de x et d'après la convergence uniforme d'après un certain rang alors toutes les f n de x s'approchent de f de x après un certain rang très bien alors ça veut dire quoi f est continue en a c'est à dire montrant que f de x s'approche à f de a alors c'est ça ce qu'on veut montrer on a ces deux alors qu'est-ce qu'on peut dire on a f n de x s'approche de f n de a et f n de x s'approche de f de x alors dans ce cas là alors on a f de x s'approche de f n de x et on a les f n de x puisque sont continue en a alors s'approche de f n de a et f n de a s'approche de f de a parce que la convergence uniforme parce que f n de x s'approche de f de x pour tous les x en particulier pour a alors on peut conclure une petite approche entre f de x et f de a alors c'est pour celui-là la continuité uniforme la continuité uniforme ici 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 la continuité alors ici la convergence uniforme la convergence uniforme il nous donne le droit de dire que f est continue en a alors ça c'est la preuve d'une manière générale on va voir le théorème de dérivation alors le théorème dérivation il dit quoi alors si j'ai f n une suite des fonctions dérivables alors sans tous les f n sont dérivables sous quelles conditions on peut conclure que la limite des f n la limite simple des f n est aussi dérivable et comment calculer sa dérivée alors le théorème il dit quoi il dit si j'ai f n une suite de fonctions une suite deux fonctions définition intervalle à i alors on a ici trois conditions trois conditions alors la première condition si f n n je peux être égale à 0 converge simplement converge simplement vers une fonction f vers une fonction f sur i alors il nous faut la convergence simple très bien la deuxième question quelle que soit n appartient à n les f n sont des fonctions dérivables sur i ou bien f n est dérivable sur i la troisième condition la suite des fonctions f n prime de x converge uniformement vers une fonction sur i qu'on le note f prime alors c'est la limite f n prime de x très bien la dérivée la dérivée de quoi de la limite de f n de t lorsque n tend vers plus l'infini c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la dérivée de f n de t alors la limite de la dérivée c'est la dérivée de la limite c'est très très important cette propriété on va on va l'appliquer après alors si f n converge uniformement vers f et f n converge simplement vers f alors c'est facile parce que déjà converge uniformement et les f n prime alors les f n sont dérivables alors ça implique pas que f est dérivable ça c'est pas vrai alors on a besoin que les f n prime on a besoin de cette condition f n prime converge uniformement vers f prime on a besoin de ça sinon on n'a pas le droit de le faire alors 1 contre exemple contre exemple alors si je prends par exemple f n de x alors c'est quoi c'est x au carré plus 1 sur n au carré à la puissance 1 sur 2 quel que soit x appartient à r et quel que soit n appartient à n étoiles alors ici alors la convergence entre ce que n tend vers plus f finit à sur un gare tend vers 0 alors il nous reste x carré à la puissance 1 demi c'est 2 sur 2 et 1 alors c'est quoi alors f n alors la première chose on a f n de x converge lorsque n tend vers plus f finit à x carré à la puissance 1 demi c'est à dire x carré c'est la valeur absolue de x très bien alors la valeur absolue x et f très bien alors est-ce que f n converge uniformement vers f alors est-ce que f n converge uniformement vers f alors on va essayer de majorer alors On a fn de x, quel que soit x appartient à R, on a fn de x moins l de x, c'est quoi ? Alors c'est racine x carré plus 1 sur 1 carré, moins valoir absolu de x. On sait que racine de a, racine de a plus b, inférieure à racine de a plus racine de p, alors c'est facile, il suffit de enlever tout ça au carré, alors on va trouver ici une identité remarquable, alors a plus b c'est inférieur à ça, et c'est inférieur à racine de a plus zéro, alors puisque a plus zéro inférieur à a plus b, alors racine, c'est une fonction croissante, alors on va essayer d'appliquer celui-là pour ici, alors on a racine x carré plus 1 sur 1 carré, il est compris entre quoi ? Alors pour 1 sur 1 carré, alors pour zéro, alors il nous reste la racine de x, si ça tombe vers zéro de cette relation, alors c'est inférieur à la racine x carré, c'est la racine de x, plus la racine de 1 sur 1, c'est 1 sur n, alors ici, cette valeur, si je soustrais maintenant la valeur absolue de x de tous les côtés, alors je trouve que ça, c'est inférieur à égal à 1 sur n, alors c'est rien qui tombe vers plus l'infini, alors ça, il tombe vers zéro, bien sûr, alors on peut conclure que f n converge uniformément vers f, très bien. Alors est-ce que f' est dérivable ? Alors c'est quoi f' ? Alors f' c'est racine de x, et on sait que racine de x n'est pas dérivable en zéro, alors dans ce cas-là, f' de x, c'est la dérivée de x, alors elle n'est pas dérivable en zéro, alors elle n'est pas dérivable partout, alors même qu'elle converge simplement, elle converge simplement, elle converge uniformément, elle est aussi dérivable, mais la dérivée n'est pas dérivable. C'est pour ça, alors c'est quoi la condition qui nous manque ? C'est la convergence uniforme de f'. Alors c'est quoi f' ? Une petite parenthèse ici, alors on a f' n prime de x, c'est quoi ? C'est après les calculs. Alors ici, on a f' n, c'est celui-là, alors si je dérive ça par rapport à x, alors c'est 1 demi, la dérivée de ça, c'est 2x, 2 fois x, on va multiplier par celui-là, 1 demi-1, 1 demi-1 c'est-à-dire moins 1 demi, alors multiplié par x carré plus 1 sur 1 carré, la puissance moins 1 demi, on va simplifier par 2, il nous reste x, x carré plus 1 sur 1 carré, la puissance moins 1 demi. Alors je m'excuse, alors ici on a f' n prime, alors c'est x facteur x carré plus 1 sur 1 carré, la puissance moins 1 demi, alors c'est facile à le voir. Maintenant on va montrer que, alors montrons que f' n prime ne converge pas uniformement vers f' où f' c'est la limite de f' n de x lorsque n tend vers plus l'infini. Très bien, alors ça c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors cherchons d'abord f' alors on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f' n prime de x, alors c'est quoi ? Alors c'est la limite de ça lorsque n tend vers plus l'infini, alors lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur 1 carré c'est 0, alors il nous reste x sur la valeur absolue de x. Alors ça on a des cas. Alors si x est strictement positif, on va avoir x sur x c'est 1, si x est strictement négatif, alors on va avoir l'absolu de x c'est moins x, alors c'est moins 1, si x égale à 0, alors si c'est 0, bien sûr. Alors la question c'est quoi ? Est-ce que f' n' converge uniformement vers f' ? C'est ça la question. Bien sûr que non, parce que f' n'est pas dérivable. Bien sûr que non, alors comment on va le faire ? Alors c'est facile à vérifier. Alors on doit faire f'n' de xn, on doit trouver une suite telle que f'n' de xn moins f de xn, mais on ne peut pas faire un rôle, on ne peut pas faire plus l'infini. Alors ici on prend par exemple xn, c'est quoi ? Alors ici on a x carré, alors on va prendre 1 sur n pour additionner les mêmes choses. Alors si xn égale à 1 sur n, par exemple, alors c'est quoi ? Alors c'est 1 sur n fois, alors 1 sur n au carré, plus 1 sur n au carré, alors c'est 2 sur n au carré, à la puissance moins 1 demi. 1 sur n, c'est positif, alors c'est moins 1. Très bien, alors c'est racine de celui-là, racine de celui-là, c'est racine de 2 sur n, multiplié par celui-là, alors on va faire l'inverse, on ne va pas disparaître n avec n, alors il nous reste 1 sur racine de 2 moins 1, il nous reste 1 moins 1 sur racine de 2, parce que c'est la valeur absolue, 1 sur racine de 2, oui, 1 sur racine de 2 moins 1, alors c'est 1 moins 1 sur racine de 2, puisque 1 c'est plus grand que celui-là, mais ça ne peut pas faire 0 lorsque n pour faire plus l'infini. Alors on peut conclure que F1 ne converse pas uniformément vers F1, F1 ne converse pas uniformément vers F1. J'espère que vous avez bien compris ce que je dis maintenant sur le terrain de l'éducation, ce serait très très important parce qu'on va le voir après pour les séries de fonctions et pour les séries entières. Je remercie pour votre attention, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous, pour vos questions. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.